Je vous propose à présent de prendre la direction de Saint-Malo pour y retrouver le skipper Louis Burton. Bonjour. Bonjour. Alors, on le rappelle, vous êtes originaire de Rambouillet, mais vous avez choisi de passer ce confinement en famille en Bretagne. Alors, première question, comment ça se passe ? Ça se passe bien. J'ai quitté Rambouillet il y a quelques années déjà et en effet, on est installé à Saint-Malo. On a la chance d'avoir une maison un peu dans la campagne, donc c'est plutôt agréable pour les enfants. Ils peuvent aller courir et donc, on est un peu privilégié par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez un planning type chaque jour ? Oui, alors en fait, depuis trois semaines, on a réouvert l'entreprise. Donc, on essaye de ne pas être plus de deux personnes à la fois dans l'atelier de préparation de Bureau Vallée, du bateau. Chacun met des masques et puis on fait une rotation toutes les semaines. Voilà, donc moi, je vais au bureau maintenant tous les jours. Et puis, à la maison, on fait des courses une fois par semaine. Quand il y avait école, mais les petits Bretons, là, ça y est, ils sont en vacances. Mais quand il y avait école, on faisait l'école le matin. Et puis, l'après-midi, plutôt ludique et libre. Et voilà, on fait beaucoup, beaucoup à manger. On fait beaucoup de repas. Comme tous les Français, j'ai envie de dire, les Français qui se sont découverts une passion pour la cuisine pendant ce confinement. Donc, c'est votre cas aussi. C'est ça, exactement, oui. Alors, vous parlez de réouverture de votre entreprise. Justement, vous devez participer à la prochaine édition du Vendée Globe. Vous savez si c'est, alors c'est en novembre prochain, donc il y a encore quelques mois, vous savez si c'est maintenu ? Alors, oui, on travaille beaucoup, en fait, avec l'organisateur de la course. Donc, depuis les dernières annonces du président de la République, l'organisateur, donc la région Vendée, a communiqué la semaine dernière pour dire que, sauf mention sanitaire contraire, le Vendée Globe serait maintenu. Il y aura un village, parce que c'est une grande fête populaire, le Vendée Globe, et donc il y aura bien un village. Alors, ce sera peut-être un village avec des mesures sanitaires adaptées, en fonction de où en est la pandémie, mais la course aura bien lieu. Donc, tous les projets, on a une trentaine de bateaux, normalement, s'alignés à cette course, essaient de s'organiser pour être prêts et aller naviguer dès qu'on aura à nouveau l'autorisation. Du coup, par rapport à cette situation, vous avez pris un petit peu de retard. J'imagine, pour cette préparation, retard que vous allez sans doute rattraper. Oui, en fait, c'est sûr qu'on devait mettre, normalement, le bureau Valais à l'eau. On va avoir, peut-être, par rapport à notre planning, un mois de retard. On espère pouvoir mettre à l'eau, en fait, le 15 mai au lieu du 15 avril. C'est sûr que, du coup, l'été ne va pas être trop reposant. On ne va pas pouvoir trop partir en vacances, je pense. Et on devrait réussir à rattraper le temps perdu en mettant à profit les mois d'été, où on va essayer de maintenir une activité à 100%, alors que c'est plutôt une période, habituellement, où l'équipe part en congé alternativement. Donc, voilà, je pense que si on reste dans ce timing-là de déconfinement, on devrait être capable de s'aligner au départ du Vendée Globe dans de bonnes conditions. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce confinement ? Le manque de la mer, j'imagine ? Alors, c'est sûr que, d'un point de vue personnel, le fait de ne pas pouvoir aller en mer autant qu'on veut, bon, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a la chance de vivre de notre passion. Et puis, on est là pour ça. On adore ça. Moi, j'adore ça. Donc, c'est un peu compliqué. Après, non, ce qui a été le plus difficile à gérer, mais je pense, comme tous les chefs d'entreprise et tous les Français, c'est de ne pas vraiment savoir de quoi le lendemain va être fait, de quelle manière on va pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Voilà, c'est sûr que cette phase, on n'est pas habitué à ça, où, en fait, même nos dirigeants, etc., ne savent pas exactement comment les choses vont se passer. Le vrai du faux aussi, les fake news, les bonnes news, etc. Bon, voilà, il y a tout un travail intellectuel et psychologique qu'il faut arriver à faire. Justement, vous parlez de psychologie. Alors, vous, vous avez l'habitude, évidemment, d'être confiné dans un espace réduit. Est-ce que les skippers, finalement, sont mieux armés pour vivre ce confinement ? Je pense qu'on a quelques habitudes qui font qu'on se sent peut-être moins oppressé que des personnes qui n'ont jamais connu ça. Personnellement, ça se passe bien. Je pense que pour pas mal de skippers du Vendée Globe, c'est une période qui se passe bien, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, sur un tour du monde, de partir pendant trois mois tout seul, d'être dans des surfaces de vie qui sont très restreintes. Donc, on est parmi les mieux armés, en effet, pour traverser cette période. Est-ce que vous pourriez partager, justement, deux, trois conseils pour les téléspectateurs de TV 78 pour mieux vivre ce confinement ? Je pense que c'est un peu comme en vélo. Quand on attaque une côte difficile, il faut plutôt regarder devant sa roue et pas regarder en haut de la montagne. Il faut avancer au jour le jour. Il faut garder dans un coin de sa tête ça laissé à terre ou les choses qu'on avait prévues de faire du confinement actuel, partir en vacances, voyager, etc. Et garder ça dans un coin de sa tête comme un peu un rêve, comme quelque chose qu'on souhaite retrouver. Et puis avancer pas à pas pour pas que la pente paraît trop difficile. Je pense qu'il faut ensuite beaucoup lire, beaucoup s'informer, continuer à débattre avec ses proches et puis essayer de positiver en réfléchissant aux conséquences positives qu'aura ce confinement sur notre avenir immédiat et notre avenir à plus ou moins long terme. Merci Louis Burton en tout cas pour ses conseils et bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir.